Bonjour, je m'appelle Michel Vandenbroek et je suis professeur à l'Université de Gans en Belgique. Je vais vous présenter un livre que je viens de terminer. Il commence par un recul historique sur les livres de conseils aux parents. Il est vrai que depuis quelques années on voit quand même une prolifération de livres avec les conseils aux parents, mais un petit recul historique nous permet de voir que les conseils aux parents et donc l'idée qu'on a du bien-être de l'enfant, de ce qu'un enfant a besoin, que ces idées ont beaucoup évolué dans le temps, mais ont toujours un rapport avec le contexte politique, le contexte social, le contexte économique dans lequel on vit. Et c'est dans ce contexte quand même qu'on voit qu'aujourd'hui, ce discours sur la parentalité et sur l'éducation de la petite enfance est devenu quand même de plus en plus un discours aussi économique, voire économétrique, où l'éducation est pensée dans des termes de rendement, de rendement sur l'investissement. On voit l'enfant comme le futur adulte producteur, productif, rentable. Et l'éducation est également ainsi vue. Cette économisation de l'éducation, ou l'économisation du social au sens plus large, si on veut, on la voit aussi dans la marchandisation des milieux d'accueil et d'éducation de la petite enfance, voire dans sa commercialisation, ou avec ce langage du parent comme client, du parent qui est responsable lui-même ou elle-même de faire le meilleur choix possible pour son enfant. On le voit aussi dans la recherche, dans la recherche en sciences de l'éducation, surtout en ce qui concerne la petite enfance, où c'est une recherche de plus en plus quantifiée et quantifiable, où les chiffres dominent sur les discussions de valeur de l'éducation, par exemple. Où les résultats de l'éducation sont hors des questions, sont hors du débat public, et ont besoin d'être quantifiés. On le voit aussi dans la conception même de la parentalité, le parent qui est non seulement un client, comme je viens de le dire, mais qui est aussi actif, participant, par exemple dans l'école maternelle. Le parent est attendu de participer, d'avoir ce métier de parent d'élève, mais sans que pour autant il y ait beaucoup de réciprocité, où le parent n'est pas pensé comme quelqu'un qui discute avec les professionnels sur les buts de l'éducation, mais qui participe dans les mesures qui sont définies par les professionnels. C'est un parent aussi qui est quand même méfié beaucoup, où le soutien à la parentalité est de plus en plus vu comme une gestion de risque, par exemple. Donc, ce sont des différents cas de figure. Chacun du chapitre de ce livre dessine une de ces cas de figure. Et sous-jacent, il y a ce concept de dispositif par lequel je veux dire que ces différentes évolutions, qui apparemment évoluent l'une indépendamment de l'autre, pointent tous quand même dans une même direction. C'est-à-dire l'individualisation de la responsabilité parentale qui va de pair avec un retrait de la responsabilité publique. Et je termine donc le livre par un plaidoyer de revoir cette conception de la responsabilité éducative comme une responsabilité partagée entre le domaine public et le domaine privé.